J'ai quelques invités avec moi aujourd'hui. J'aimerais juste dire qu'il est là et je suis très heureux d'être avec lui. J'ai demandé qu'il reste juste à mes côtés parce que je l'aime beaucoup. Il est notre frère, il est musicien. Le bien-aimé, je vais l'appeler comme ça. Éritier Watanabe qui est là. Éritier Watanabe, c'est bon. Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans les seigneurs, bonjour. Je suis peut-être chanteur, mais je n'ai pas l'habitude de parler devant une assemblée comme ça. J'ai du mal à très bien parler, mais je ferai quand même un effort. Moi qui vous parle, je suis conscient que le membre de l'église Cor du Christ accepte difficilement les musiciens que nous sommes. Parce qu'on fait la musique dite mondaine. Mais rassurez-vous, votre frère qui est devant vous a réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais à Mont-Gomen, comme on l'appelle, pour des concerts. J'étais invité par la présidence là-bas, c'était l'anniversaire du fils du président. Mais on était partis pour deux jours. Et quand on est arrivé là-bas après les concerts, le fils du président a retenu mon groupe pour faire un ou des concerts. Mon groupe devait faire la route, quitter Mont-Gomen et s'y rendre à Bata. Les gens de l'organisation m'ont dit que c'était 40 minutes. Mais c'est après que j'ai su que c'était deux heures ou trois heures de route. Si j'aurais su que c'était plusieurs heures, j'allais refuser. Parce que je ne pouvais pas accepter de prendre ces risques-là pour un naba-nabatu. J'ai pris les jets en atterrissant à Kinshasa. Je vois une note vocale de Paris. Un frère qui m'est parlé. Mais en débutant, j'ai compris comme s'il m'est préparé à accepter la mort des musiciens que j'avais laissé en Guinée-Équatoriale. J'ai réécouté la note vocale. On m'a dit qu'il y avait des convois. Donc onze membres et onze membres. Une convoi a eu un accident. Je vois les vidéos déjà sur Internet. Moi, en voyant les vidéos que j'avais, j'avais au moins six membres de mon groupe qui étaient vraiment très touchés, très graves. Il y avait même deux qui étaient au coma. Et je me disais, onze morts sur ma conscience, c'est impossible d'agir. Je ne digérerai pas ça. C'est impossible d'accepter ça. Je dois forcément arrêter avec la musique. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je pleurais, je disais à Dieu, pourquoi vous avez permis ça ? Pourquoi vous avez permis que cela m'arrive ? À mon âge, avoir onze personnes, onze morts, mes travailleurs, les gens que moi j'ai ramenés en voyage, qu'est-ce que je dirais à leur famille ? Et je comprends maintenant que moi j'avais vu, comme le pasteur a dit, la profondeur du puits. Mais je n'avais pas vu, je n'avais pas vu la puissance des dieux. Mais en ces moments où je vous parle, même ceux-là qui étaient dans le coma, ils sont liens. Je suis venu avec cinq de mes musiciens, cinq de mes blessés. Et encore, quand le pasteur prêchait, j'ai compris, j'ai retenu quelque chose quand il disait, même la femme instable de la Samarie avait quelque chose à donner. Et peut-être, les dieux, maîtres de la vie, peut-être qu'ils avaient compris que mes onze musiciens accidentés, ils avaient encore quelque chose à donner. Je ne pouvais pas faire passer tout ça comme ça. J'avais demandé à mes musiciens, qu'on vienne ici, donner notre action des grâces, et que les guise prient pour nous. Parce que moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, qui est le pasteur Moïse-Millier-Prêche. Je sais que... Merci beaucoup. Merci, merci pour ça. Éternel, merci pour ta main, pour ta faveur sur l'église. Merci pour le souffle de vie que tu accordes encore à ce groupe et à son président. Ils sont venus avec leur action de grâce. Humblement, ils sont à genoux, pas devant un homme, mais devant toi, Dieu. Ils reconnaissent que tu es Seigneur. Quand c'est dur, ils reviennent à toi. Quand c'est inconsolable, ils reviennent à toi. Quand c'est insupportable, ils reviennent à toi. Tu es l'abri de ceux qui sont exposés. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu de grâce vient couvrir. L'orimanderi glori kansaribla. Viens couvrir par ta grâce. Là où la mort était programmée, parce que l'église s'est levée, l'église a prié, que cette mort s'éloigne au nom de Jésus. Que la maladie s'éloigne au nom de Jésus. Que la perte s'éloigne au nom de Jésus. Laisse, Père éternel, que cette prédication qu'ils ont reçue aujourd'hui, soit une sémence qui va croître dans leur cœur. Dieu de grâce, rapproche-toi d'eux. Enseigne tes voies. Qu'ils t'aiment encore. Qu'ils te servent. Qu'ils marchent pour toi. Et qu'ils vivent aussi pour toi. Un Dieu de grâce, maintenant même. Que toute puissance qui s'est élevée contre eux, en ce moment, toutes ces puissances tombent. Que ta grâce, ton amour, ta victoire, ton sang qui a coulé à Golgotha, coule sur eux tous. Que la paix qui avait quitté leur cœur, revienne maintenant. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu vous sécurise. Et que mon Dieu vous ouvre les portes de sa bonté. Que mon Dieu pardonne vos erreurs. Que mon Dieu pardonne vos faiblesses. Et que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est son action de grâce qu'il dépose à l'église. Nous le recevons avec joie. Il dit, sois béni. Dis-lui, sois béni. Au nom de Jésus. Moi, j'ai un cadeau pour lui. On a préparé pour tout le monde. Donnez-moi. Est-ce qu'ils peuvent vérifier ensemble ce qu'il y a dedans et nous montrer ça? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame le reflet pour le Seigneur. On acclame le reflet pour le Seigneur. On acclame le reflet pour l'église Mbimba. Comme un leader de la jeunesse et de la population. Il faut visiter l'église. Surtout, il faut faire des bombes. Il faut faire des bombes. C'est un message fort pour la jeunesse. Pour nous, on acclame le reflet. Il faut faire des bâtiments. Il faut faire des bâtiments. Et nous, on ne peut que faire des bombes. Pour nous permettre que malgré l'accident, à Zala en bonne santé, à Zala Katinabiso. Donc à toute la jeunesse, tous les Congolais, je vais dire la même chose. Ils ont béni à l'Ekignoso. Et on est très bénis par ça. Ça commence ici. On commence l'éducation. On le prie. Merci. Allez, merci. Vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez bien. On sent que vous êtes une star. Nous, on est pasteur. On est serviteur de Dieu. On ne peut pas rejeter ceux qui ont besoin de Dieu. Vous voyez. Et moi, je serai là chaque fois que mon frère aura besoin de moi. Je lui ai dit la cité Bethel sera là pour lui. En tout cas, nous, nous sommes là pour accompagner ceux qui ont besoin de Dieu. C'est pour ça que nous sommes moi. On se dit, on va bien. Si on se dit, c'est ça pour nous guérir les malades, pour nous ressusciter les gens qui ont fait pour nous avoir des espoirs pour nous avoir des inquiétudes. ça ne servira à rien. On est loin, justement, pour ça. vous allez bien. J'ai dit merci au pasteur pour la bénédiction. Merci à l'église cité Bethel pour la bénédiction, l'accueil des gens qui était très chaleureux. et je remercie les pasteurs d'être toujours là pour nous parce qu'ils sont des gagnants d'âme. Ils sont là pour nous. Il est aussi là pour nous. On ne s'en a pas. On a pas du tout à l'heure et on a perdu. Et on a pas du tout. Il est plus en plus. Et ce qui dit, c'est que c'est moi. Je vais à l'église. Je glorifie l'éternel que Dieu a béni le pasteur de moi. Merci. Je pense que c'est le même temps que ça va continuer à faire le même temps. Et à ce moment-là, on a dit qu'il n'y a pas de temps à faire. Je pense que c'est le même temps que c'est le même temps. Et tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et moi, je crois en ça. Et je crois en lui et je reste là. avec mon dieu j'ai franchi une mirage et il me place sur mes lieux pour se lever